Salut à tous, c'est Sylvain et Paul pour Rue des Joueurs, et on est de retour pour un nouvel saison, donc on a vu que les petits pronoms en vidéo ça vous avait bien pu pour la Coupe du Monde. Donc on est de retour pour la Ligue des Champions, et dès la première semaine, des gros matchs pour les clubs français avec le PLG contre le New York Pool, Monaco contre l'Atletico Madrid, et Manchester City contre Lyon. Et ça tombe bien parce que pour cette première semaine on a une super offre pour vous avec 10€ sans dépôt chez Winamax. Donc pas besoin de carte bleue, vous vous inscrivez sur Winamax, vous déposez rien, on vous file 10 balles pour jouer. Donc on va commencer, on va vous proposer un premier combiné, vous pouvez changer ces 10€ en 120€. Et on va commencer Paul avec le match Liverpool-PLG. Donc Liverpool c'est l'équipe en forme en Angleterre en ce moment, ils ont commencé le championnat très fort, 5 victoires en 5 matchs. Ils ont fait un très gros match ce week-end contre Tottenham, où ils ont gagné 2 ans. Donc on rappelle quand même au niveau des champions, Liverpool finaliste l'an dernier, ils n'ont perdu aucun vers 7 matchs à domicile. En Coupe d'Europe, 16 matchs de suite à Anfield sans perdre. Donc c'est quand même très très costaud à domicile, ça va être très dur pour le PSG. Le PSG qui a quand même galéré l'année dernière à l'extérieur, ils ont perdu dans les gros matchs, ils ont perdu au Bayern, ils ont perdu au Real. Et même là, sur le début de saison, on voit qu'ils sont un peu secoués à domicile quand même. Ils ont gagné contre Nîmes et contre Almeida. Ils ont gagné en but à Gangnam, ils en ont pris 2 à Nîmes en se faisant un peu marcher dessus. Donc sur ce match, désolé pour les supporters parisiens, mais pour nous ce sera une victoire d'un Liverpool à 2-15. Deuxième match, on va prendre Monaco contre Atletico Madrid. Voilà, Monaco, Monaco, c'est pas évident depuis le début de la saison. C'est là, c'est 4 matchs sans victoire en Ligue 1. C'est 0 victoire à Louis 2. Donc ça, c'est pas habituel chez les Monegas, qui manque 4 joueurs clés. Il manque la recrue Golovin qui a fait un mondial énorme. Il manque Subasic dans les cases. Il manque Jovitic devant, sûrement. On y l'a au pèse aussi, on y l'a au réveil. Même si Chepalcao est présent dans son ancien club, ça va être très dur pour Monaco. Chepalcao jouent des joueurs qui sont partis. Il joue par Julémar, avec tout ça, des retrouvailles. Donc pas la même équipe que l'année dernière, qui avait déjà galéré et qui n'était pas sorti des poules. Et là, ils jouent contre un très gros joueur en plus, qui n'a pas trop mal commencé la Liga, qui reste sur l'atelier à domicile contre Eibar. Mais l'Atletico, on les connaît. Il est des champions. C'est Posto derrière. C'est des Uruguayens. Godin, Rimenez et Griezmann devant. Il est en course pour Ballon d'Or. Il va aller chercher. Donc brille avec des champions. Donc je pense qu'ils ont quand même un niveau des quarts, voire deux au-dessus du Monaco. Et on prend la victoire des Titico à Monaco. Il a augmenté le niveau. Donc Atletico à l'atelier. Troisième match, Galatasaray, qui veut jouer à domicile, complet le Komatsu de Moscou. Galatasaray, le champion de Turquie en titre. Ils ont bien commencé le championnat. Ils sont sur quatre victoires et un match nul. Donc à domicile, c'est très solide. Il vient d'enchaîner un 6-0 contre Arrhenia Sport. Et ce week-end, ils ont gagné 4-1 contre Kashin Pasa. Ils jouent contre le Lokomotif, qui est champion de Russie. C'est une équipe qui n'avait pas été en Ligue des Champions depuis 2004. Une équipe avec beaucoup moins de talent, beaucoup moins d'expérience. C'est un équipe qui convient avec les PSG. Pas beaucoup de talent quand même. Alors, au niveau de talent, c'est pas terrible. Et on sait que les voyages en Turquie au niveau européen, c'est toujours très très compliqué. Donc avec une très belle cote pour le Galatasaray, on va miser sur une victoire à 1'95. Les derniers matchs pour le combi, c'est Bruges-Dortmund. Donc voilà, Bruges, champion de Belgique en titre quand même. Bonne équipe de Bruges. Ligue des Champions, mais c'est pas ça. Ils n'ont pas le niveau. Je crois qu'ils n'ont pas le niveau aussi. Ils ont le niveau, mais c'est difficile. Ils sont, mais c'est une équipe contre Dortmund. Dortmund, c'est beaucoup plus expérimenté. On a regardé les stack levels en Ligue des Champions. Donc ils ont perdu 9 de leurs 10 derniers matchs dans la compétition. Voilà. Donc... Ligue des Champions, c'était plus compliqué quand même. Donc, bon sur le plan domestique, mais Ligue des Champions, ça coince. Après, Dortmund en face, réussit. Il revient à son meilleur niveau. Depuis ses 2 ans de galère, il revient bien. Ils ont pris vite sel au milieu. Ils font un bon début de championnat, même s'ils ont eu un nul et 2 victoires, il me semble. Ils viennent de gagner contre Franckfort avec un but de Paco Alcacer, la recrue du Barça, qui va sûrement débuter en pointe. avec Kreuz. Donc, ouais, Dortmund, on va bien les gagner à Bruges. Parce que Bruges, quand il faut passer un niveau supérieur en C1, en Ligue des Champions, c'est plus compliqué à regarder Dortmund. Ils ont récupéré Lucien Favre aux commandes. Il y a quand même un très bon entraîneur qui va apporter son expérience et sa créativité. Donc, pour nous, Dortmund, bien au-dessus. Yes. Donc, ça nous donne au total une cote de 12,91 pour ce combiné. Donc, vous pariez vos 10 euros offerts que vous pouvez transformer en 120 euros. Donc, un gain de 129 euros moins les 10 euros offerts. Donc, ça fait un gain de 120 euros sans rien déposer. Vous jouez et boum, vous récupérez 120 euros entièrement, gratuitement. Alors, donc, si vous avez déjà utilisé ces 10 euros que vous êtes déjà inscrits avec vous des joueurs la semaine dernière ou que vous avez joué ce week-end, vous pouvez également cumuler avec le bonus de 100 euros en cash offerts. Et pour ça, on vous propose un deuxième combiné avec une cote à 1,82. Donc, vous mettez les 100 euros de bonus offerts en cash et vous pouvez récupérer 182 euros en pariant sur les matchs des 3 clubs français. Oui, on va prendre les 3 matchs des clubs français, justement, voilà. Donc, on va commencer sur Liverpool-PSG. Bon, on l'a dit, ça a été un match difficile pour l'équipe de Paris, à Liverpool, mais ils ont les forces offensives. Quand même, il y a Mbappé qui n'a pas joué ce week-end pour que ça tienne. Il y a Neymar qui a été mis au repos avec Cavani et sûrement Di Maria sur la pouze. Il fait quand même 4 joueurs qui peuvent aller faire mal à cette équipe de Liverpool, qui n'est pas non plus connue pour être une forteresse imprenable. Ils ont quand même, ils laissent des espaces derrière. Donc, on voit le PSG marqué à Liverpool. Avec le trio Mané-Firmino-Sala, ça peut aller marquer 8 au PSG, voire 2. On ne voit pas le match terminé à 1-0 ou 0-0. Deux petits rappels sur ce match. On rappelle quand même que Liverpool et PSG, l'année dernière, ils avaient battu le record de nombre de buts entrés dans la phase de poule de tous les temps, les deux. Et donc, ce sera, comme l'a dit Paul, un duel de trio. Depuis le début de la saison, pour le PSG, Neymar, Cavani et Mbappé, c'est déjà 11 buts. Et du côté Liverpool, Salah et Mané-Firmino, c'est déjà 8 buts. Donc, on voit vraiment des buts des deux côtés. Et pour nous, c'est vraiment assez safe de se dire que les deux équipes ont marqué. On prend ce pari et les deux équipes marquent pour ce match. Voilà. Donc, on enchaîne sur Monaco Atletico. On a déjà fait l'analyse plus tôt dans la vidéo. Donc, pas grand-chose à rajouter. On va assurer avec l'Atletico ou nul et moins de 4,5 buts. Donc, l'Atletico, dans les gros matchs, ça prend pas beaucoup de buts. Ce sera sûrement au-dessus. Même s'ils sont un peu en difficulté en ce moment, ça va assurer. Monaco, devant, c'est possible depuis le début de saison. Il a fait le KO, mais il est bien tout seul. Derrière, c'est à côté, ses grands cires, je crois, sur le côté. Ouais. Avec une nouvelle arrivée en Chadli. Je sais pas, il n'y a pas encore ses marques. Pour aller marquer buts à Atletico, ça a quand même un certain nombre très, très compliqué. Donc, Atletico est nul, assez safe. Moins de 4,5 buts. On ne voit pas 5 buts dans le match. Donc, on va partir match. Yes. Et pour le troisième match, ce sera Manchester City contre l'Olympique Lyonnais. Alors là, c'est Lyon qui va à Manchester City. C'est le champion en titre Manchester City. C'est, je pense, c'est en Angleterre. Ce n'est pas vrai pour être des champions. Ils sont quasiment complets. Il ne manque que Kevin De Bruyne, je crois. Donc, c'est, 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 Gagoro est incertain. Mais je pense qu'il va tenir sa place. Lyon, c'est poussif. C'est très poussif. Ils sont septième de Ligue 1. Ils restent sur deux matchs sans victoire. Ils viennent de faire un match nu à Caen. Ils ont perdu la nuit. C'est très difficile. C'est sûr. Il y a des gens. Ouais, j'ai des gens contestés. En termes, à mon avis, ça va bouger. Ils ont un match important contre l'OMC dimanche. Donc, là, ils ont un enchaînement de matchs importants. Et ils vont vraiment laisser des plumes. Je pense. On pense vraiment que Mercosur, ils vont laisser des plumes dans l'opération. On pense que Manchester City va gagner. On prend la victoire. C'est, je me dis, la cote n'est pas extraordinaire. On prend la victoire de Manchester City à domicile sans souci face à Durand. Voilà. Donc, ça nous donne un deuxième combiné avec une cote à 1,82. Donc, si vous jouez votre bonus en cash de 100 euros sur ce pari, vous pouvez récupérer sans trop de risques, 182 euros. Alors, on vous rappelle très rapidement. Un premier combiné que vous pouvez jouer avec les 10 euros Winamax offerts. Vous pouvez remporter 120 euros gratuitement, sans sortir la carte bleue, sans rien. C'est sur vos deux joueurs. Une cote à 12,92. Donc, deuxième combiné pour jouer avec les 100 euros offerts en cash. Donc, sur les trois matchs français, vous pouvez remporter jusqu'à 182 euros. Donc, voilà. C'était nos deux paris du jour. Et si vous avez aimé cette petite vidéo, vous nous mettez un pouce bleu. Et pour le reste, vous pouvez, comme d'habitude, retrouver tous nos pronos sur le site Rue des Joueurs. Vous nous retrouvez sur la page Facebook, sur Instagram, sur Snapchat avec Sarah et bien plus encore. On vous attend. A bientôt les parieurs. A bientôt les parieurs. A bientôt les parieurs. Allez, ciao. lovese. Bye-bye. Sous-titrage FR ?